Nous sommes dans la soirée du samedi 12 octobre 2024, bonsoir. Le chanteur Yousumba ivoirien Boningo vient de briser le silence dans cette affaire de droits d'auteur. Oui, puisqu'il s'agit du remise de Viviane et le rappeur camerounais qu'on ne présente plus. Malos a beaucoup fatigué ces derniers jours, Debordo sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce que Debordo décide même de donner son propre remise à la maison de production de Prince Aimé. Boningo demande à Ténor de lui payer ses droits d'auteur pour sa chanson « On va gagner », qu'il a remise. Et oui, qu'il n'est pas du genre à rentrer dans les histoires de buzz sur les réseaux sociaux. Mais à la lue, les choses évoluent. C'est comme si les gens se veulent minimiser à un moment donné l'hospitalité, la tolérance qui existe entre le peuple béninois, le peuple ivoirien et le peuple camerounais. Dans le cas d'Espèce, Boningo demande à Ténor de lui payer également ses droits d'auteur pour avoir remis son titre « Ça va, on va gagner, ça va ». Bon, c'est de ça qu'il s'agit en ce moment. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que Ténor va répondre à fait rassure ? Mais je pense que de toute manière, pour ma part, selon ma lettre des choses, ce n'est que de bonnes guerres. C'est deux pays frais. La Côte d'Ivoire et le Cameroun ont des liens historiques de fraternité et on ne va pas laisser les soubresauts de cet interdit, cette belle entente qui a toujours régné entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Que pensez-vous de cette sortie médiatique de l'artiste Yusumba, Boningo ? Sous-titrage ST' 501